ok bonjour à tous bonjour youtube on est actuellement sur twitch actuellement on est en plein live sur twitch et j'ai promis de faire une vidéo sur les settings que j'utilise sur world of warcraft alors il y avait des gens qui m'ont posé la question pourquoi j'utilisais ces settings etc et puis pourquoi enfin qu'est ce que j'avais comme setting donc les settings c'est les options vidéo que j'utilise gagner un maximum de ips d'image par seconde par exemple et aussi de réactivité sur tout simplement sur le jeu tout simplement alors on va pas passer par quatre chemins alors il ya des gens qui vont vous dire non ça c'est nul ça c'est moi bien ouais lui il a raison il a tort bref on s'en fout d'écouter moi moi si vous faites confiance écoutez moi moi ok donc les settings fonctionnent aussi en pve comme en arène c'est globalement après à peu près sur tout le jeu il n'y a pas de souci avec ça vous faire du mythique plus avec ces settings là vous pouvez faire du raid avec ces settings là vous pouvez faire de l'arène avec ces settings là des RPG tout ce que vous voulez bref donc on parle bien sur des joueurs un peu compétitifs les gens qui veulent ou alors des gens qui ont pas forcément un gros pc donc ça peut très bien fonctionner aussi pour vous donc il ya peut-être des gens qui je sais qu'il ya beaucoup de gens donc là j'ai mis les settings en mode on commence le jeu genre tu arrives tu arrives dans le jeu tu as ça comme setting tu regardes le jeu tu dis moi le jeu il est beau j'ai pas forcément de lag etc sauf qu'une fois que tu vas arriver en raid ou en bg ou en fight avec plusieurs plusieurs personnes plusieurs joueurs ce qui peut arriver c'est que tu peux freeze c'est à dire freeze et ça veut dire tu peux avoir un manque d'ips c'est à dire que des images par seconde sont réduites et du coup ça te fait des mini des mini freeze voilà ça te bloque un peu ton image et ton jeu n'est pas fluide en fait donc je vais te montrer un petit peu moi ce que j'utilise comme setting donc ça peut ça peut être utile comme ça peut ne pas être utile alors même si tu as une bête de machine sur n'importe quel jeu vidéo si tu veux être compétitif et que tu veux avancer dans le jeu on ne joue pas avec les graphismes à fond c'est peu importe alors attendez je vais juste faire un truc parce qu'en fait j'avais mis ok avec je vais c'est la musique parce qu'on fait la musique de youtube la musique du jeu pour faire un détail sinon ça fait moche et donc je disais je disais donc voilà tu arrives sur le jeu puis tu es comme ça pourquoi ce que j'utilise déjà premièrement c'est la synchro verticale ça je l'enlève j'en ai pas besoin donc en fait qu'est ce que ça fait ça je vais te lire le truc en synchronise votre trop de rafraîchissement à une fraction de celui de votre monitor activez ces options si vous subissez des problèmes graphiques logiquement si vous avez un gros pc vous pouvez le laisser comme vous pouvez le désactiver c'est pas un problème et après ça dépend aussi l'écran que vous avez votre carte graphique etc enfin bref là on va partir du principe vous avez un bon pc un pc de moyen sans souci qu'une bonne carte enfin pas non plus la titan z ou la 3000 je sais pas combien vous avez une carte graphique normale donc ça vous pouvez le désactiver ok vous le désactivez puisque en fait c'est vraiment si tu as un problème graphique mais comme tu vas baisser tes options tu n'auras plus de problème graphique ensuite l'échelle d'interface tu peux la régler un peu comme tu veux il n'y a aucun souci l'anti chronalage tu le laisses comme comme il est aucune souci avec ça et ensuite toutes les options tu les mets à 1 et à partir du moment où tu les as mis à 1 là les réglages ont commencé ta résolution qu'est ce que c'est la résolution c'est la patte graphique de l'ensemble du jeu c'est à dire que si tu le mets en faible baton ton personnage et tous les décors qui sont autour de toi vont être un petit peu pixelisé tu vas y vont pas être ça va pas être dingue donc ça tu le mets en correct tu n'es pas en élevé tu n'es pas en faible ni en élevé tu m'en correct ça ne change strictement à rien ton jeu sera aussi beau en élevé qu'en correct ça va changer un tout petit peu mais c'est vraiment minime c'est dire tu peux jouer en correct il n'y a aucun souci la densité de sort qu'est ce que c'est la densité des spells c'est par exemple je vais prendre une un trait du chaos du démoniste il va lancer un trait du chaos et ce qui va se passer c'est que autour du autour du trait du chaos tu as des espèces de détails des designs de spell etc ou alors des choses qui sont comment dire inutiles par rapport à ce qui est intéressant de voir au niveau de ton personnage les a ou des boss les trucs comme ça les trucs au sol les trucs qui n'ont aucun impact sur toi qui ne sert strictement à rien et c'est juste de l'effet visuel donc ça tu le mets en minimum ça c'est vraiment un genre ça vous est déjà arrivé vous êtes en raid par exemple vous tapez vous tapez un boss vous êtes vous êtes 30 vous ne voyez strictement plus rien un genre vous voyez même plus votre personnage vous voyez absolument rien il n'y a que des a o qui pop partout vous ne comprenez plus rien ce qui se passe comme ça vous désactivez c'est important ensuite les textures projetées les textures projetées c'est des effets un peu au sol ok mais les effets au sol et les effets en l'air et tout et c'est un peu les détails de l'environnement tu par exemple si tu les enlèves tu vas pas voir là la bombe fumigène du roi par exemple le totem de de pierre ou du chamane comme ça tu l'actives ensuite la distance de vue que tu sois en raid en en arène ou quoi que ce soit en réalité on s'en fout un peu mais pour ton jeu soit un minimum agréable à l'oeil quand tu es hors arène et hors raid je te conseille de mettre à 5 d'accord ou 4 si tu veux vraiment optimisé à mort moi je le mets à 5 quand même que mon jeu soit agréable c'est normal ensuite les qualités dont tu t'en fous les qualités donc c'est quoi c'est ben tu vois tu vas alors tu vas voir la petite pique au sol là on sent encore une fois pour l'effet d'immersion ok mais ça ça en fait le problème c'est que tous ces trucs là te bouffent énormément de dps en fait d'image par son monde ça te bouffe énormément ça comme ça tu le baisses détail des liquides l'eau pareil l'eau c'est quelque chose qui va te bouffer énormément tes ips donc ça tu l'enlèves complètement tu l'enlèves rayons du soleil on s'en fout je veux dire voir les rayons du soleil enfin ce que tu regardes en l'air non tu enlèves densité des particules ça c'est comment dire la densité des particules c'est par exemple comment t'expliquer de lire le spell je vais te lire le spell pour que tu comprennes mieux c'est contrôle le nombre de particules utilisées par les effets des sorts de feu etc baisser les enfin bref baisser les performances ça il faut les mettre parce que avec ça tu vas voir tu ne vas plus voir des attaques qui sont importantes pour toi donc ça tu peux mettre en ultra ou en élevé ok moi je le mets en ultra parce que ben j'ai déjà un bon pc et tout et aucun souci l'oculation ambiance ssao ça tu l'enlèves ou tu t'en fous complètement depuis la nuit des temps on enlève sur vous ça ne sert strictement à rien profondeur de champ c'est ta profondeur de résolution c'est un petit peu ce que tu vas voir voilà c'est la profondeur de champ tu t'en fous tu l'enlèves et le mode contour ben tu sais pareil tu peux l'enlever c'est enfin voilà ça sert à rien ces deux trucs là enfin ces trois trucs là ne servent vraiment strictement à rien ensuite dans avancer tonton tonton ton tampon triple tu peux le désactiver alors il y en a qui le laissent il y en a qui le désactive moi je l'enlève parce que ça crée de la latence l'idée sur un jeu compétitif surtout par exemple en pvp c'est d'avoir le moins de latence possible pour être beaucoup plus réactif que ton adversaire donc ça tu l'enlèves et ensuite ton anisotrop c'est en gros l'effet de flou sur les côtés de tes écrans quand tu vas vers un mur ou ce genre de choses tu peux le mettre à 4 c'est pas dérangeant tu vas même pas voir la différence tu vas même pas faire attention donc voilà ensuite l'interaction physique c'est quand ton personnage va bouger la tête etc le fait que ton personnage bouge la tête automatiquement ben ça donne un effet de plus au jeu où ça tu l'enlèves ensuite détection des cartes graphiques etc tu t'en fous ça tu le laisses voilà vous pouvez faire un screenshot mais globalement vous êtes tous après comme ça vous êtes tous après comme ça ensuite là les ips si vous avez un écran 60 fps donc un écran 60 hertz donc là je peux pas trop vous aider comment on fait pour connaître un petit peu son écran etc si vous n'êtes pas sûr vous mettez 60 voilà vous mettez 60 fps n'était pas 144 ou 240 ça ne sert strictement à rien si vous n'avez pas votre écran l'écran combien d'ips il a vous mettez 60 votre oeil ne voit que 60 fps donc vous mettez 60 ok bah si vous avez un écran 144 hertz vous pouvez mettre 144 vous mettez par rapport à votre écran ça ça va éviter que votre carte graphique travaille pour rien et ça va vous rendre ça va rendre votre jeu un peu plus fluide en réalité vous mettez 60 les ips max à l'arrière-plan vous laissez 30 c'est très bien de toute façon quand vous êtes en arrière-plan c'est pas pour jaune ensuite les ips cibles alors je sais pas je vais pas vous mentir je sais pas pourquoi mais on m'a toujours dit de mettre à 75 c'est un truc qui est nouveau qui est arrivé à shadowland on m'a toujours dit de mettre à 75 je sais pas franchement je ne saurais pas pas vous dire mais j'ai entendu ça et apparemment beaucoup de gens mettent à souci d'accord vous faites appliquer donc là normalement si votre jeu frise énormément ça veut dire que vous aviez les settings pas du tout accordé à votre ordinateur ne dépend pas et à vous regarder le jeu n'a pas tellement changé on voit toujours au loin ça n'a pas grandement changé ça n'a pas grandement changé d'accord donc là vous pouvez quitter le jeu je quitte le jeu et je relance le jeu alors pour la petite explication les gens qui vont vous dire ouais on peut jouer avec des graphismos max c'est pas dérangeant etc j'assiste vraiment là dessus n'écoutez pas les choses que les gens vous disent écoutez votre instinct c'est à dire est ce que c'est plus logique de jouer avec des graphismes à fond ou avec des graphismes un peu plus bas pour être pour être mieux et soulager votre ordinateur pour avoir je pouvais avoir les mêmes graphismes un petit peu moins bien mais vous soulagez votre ordinateur et vous êtes sûr de pas forcément avoir des noms dps ou des trucs comme ça vous faites comme vous voulez moi je vous donne juste mes configs d'accord par exemple il y a des joueurs pro comme xaryu un mâche-feu lui il utilise pas du tout les configs au max etc il est plus du côté de ce que moi je fais il joue après c'est avec ses avec ses settings là et c'est un joueur pro il ya énormément de joueurs pro qui ne joue pas avec des graphismes à fond c'est comme sur n'importe quel jeu comme sur n'importe quel jeu on voit là pour les graphismes c'est à peu près tout je voudrais donner mes graphismes ensuite un dernier truc les sons on oublie les sons ok donc ça vous touchez pas toucher pas à ces trucs là la langue vous pouvez changer votre machin texte en français les sous titres l'audio en anglais et c'est et ensuite les sons il ya un truc important dans les sons c'est je vous conseille de désactiver le son des émotes ne sert strictement à rien après vraiment de compétitif d'être compétitif dans le jeu d'accord je parle pas d'aller fermer des mascottes je ne sais où voilà de faire de l'arène compétitif et c'est ok de faire du pv et c'est les combats de mascotte on s'en fout la musique on s'en fout vous pouvez l'activer de temps en temps c'est super plaisant l'ambiance on s'en fout les messages vocaux d'erreur c'est le truc ce soir n'est pas utilisable je ne peux pas utiliser spell ça vous enlevez ça vous saoulez ensuite les réverbations ça affecte vos performances donc ça il faut les désactiver la se passe la spatialisation aussi et vous restez à peu près comme ça après donc ça puis après vous pouvez vous les régler par rapport aux aux attaques que vous allez faire si c'est trop fort et vous régler à partir d'ici même d'ici si vous voulez donc voilà ça vous prêt tout pour les pour les settings et puis voilà simplement donc j'espère que si cette vidéo si cette vidéo là vous a plu les gars mesdemoiselles messieurs mesdemoiselles messieurs si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis je vous dis à bientôt je vous fais une petite une autre vidéo sur j'enchaîne tout de suite en fait j'enchaîne tout de suite durant une vidéo sur les sur les raccourcis les raccourcis de bord de l'enfant comment on bagger cette bouche etc voilà vous lâchez un pouce bleu ok allez peace c'était rick up ciao ciao